... Vous n'êtes pas sans savoir pourquoi on est là. Le MEDEF nous avait déclaré la guerre en disant que les intermittents ne devaient plus exister au sein de l'assurance chômage. Nous sommes remontés comme des pendules et c'est vrai qu'à titre personnel, si j'ai entamé cette grève de la faim depuis le 9 mars, c'est parce que depuis 11 ans, avec la coordination des intermittents et précaires, on travaille en luttant. Il se trouve qu'on est dans une ville particulière et que si le rendez-vous d'aujourd'hui, qui est le premier rendez-vous post-coordination nationale, se déroule ici même à Dijon devant le palais des dupes, c'est parce que c'est comme ça que nous nous sentons, nous nous sentons dupés. Et cet après-midi, divine surprise, truc auquel on ne s'attendait pas, un communiqué paru du ministère du Travail, d'autres communiqués ont été en chaîne, et donc ces communiqués vont vous être lus pour que vous compreniez bien là où on en est maintenant. Communiqué du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, François Répsamen. Avant ma nomination au gouvernement, M. Halimi avait su convaincre l'élu socialiste que je suis de la pertinence de son combat. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que j'ai réussi à convaincre M. Halimi de cesser sa grève de la faim qui n'a plus lieu d'être. Quand l'état actuel des choses, il ne m'est pas possible de donner un agrément immédiat à cette convention unédique. Et je ne doute ni de la raison, ni de la vertu des syndicats d'employeurs et de salariés qui se réuniront dans les semaines à venir. Ce large rassemblement contre le chômage s'inscrit dans la ligne politique du gouvernement visant à rassembler les énergies pour œuvrer à bâtir une démocratie meilleure, sans exclusion, apaisée. François Répsamen. Et il se trouve que dans la foulée, il y a donc eu des communiqués qui sont parus. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous plusieurs collectifs venus de régions différentes. Et donc... Ministre de la Culture, je ne peux que me réjouir qu'une solution négociée avec tous les acteurs du secteur culturel soit enfin possible. Ici encore, les artistes ont été à l'avant-garde des transformations sociales et ont osé briser les murs de verre séparant le domaine sanctuarisé de la culture et celui des travailleurs, eux aussi soumis à la discontinuité de l'emploi. Le MEDEF est stupéfait par cette initiative insensée de M. Répsamen qui met gravement en danger non seulement l'indépendance de l'UNEDIC, mais aussi la vision de la démocratie sociale défendue par le MEDEF. Le Conseil exécutif du MEDEF, réuni en séance exceptionnelle sur demande de son président, M. Pierre Gattaz, a pris la décision de se retirer de toutes les instances de l'UNEDIC. Le MEDEF fait remarquer que l'article 13 de l'accord national interprofessionnel relatif à l'indemnisation du chômage que M. Répsamen rejette donc, offrait une intéressante piste de simplification administrative en organisant enfin la possibilité pour l'UNEDIC de pouvoir modifier l'assurance chômage à sa guise. L'assurance chômage, le non-agrément gouvernemental est inacceptable. Retrait de la CFDT, de la présidence et des instances de l'UNEDIC. La CFDT est libre et indépendante. Comme toujours, elle juge aux actes. C'est pourquoi la CFDT s'indigne de l'attention portée par M. Répsamen à Franck Halimi, intermittent du spectacle déjeuner, soi-disant en grève de la faim. Le nouveau ministre du Travail devrait plutôt se préoccuper des conséquences des travailleurs. Bourg de Dakar, au Bangladesh, sur la situation de l'emploi en France. 200 emplois permanents réservés à la CFDT grâce à la signature des accords sur l'assurance chômage sont perdus. C'est un plan social sans précédent pour notre Confédération. C'est communiqué de presse de Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Force Ouvrière assume ses responsabilités et décide de gérer l'UNEDIC. On remplace un pour un autre, c'est bien. Force Ouvrière prend acte du non-agrément par le gouvernement de l'accord sur l'assurance chômage du 22 mars 2014, de la décision du MEDEF et de la CFDT de se retirer des instances de l'UNEDIC, et accepte de retourner à la table des négociations avec les autres Confédérations. Ce n'est pas avec de telles annonces que la croissance et la confiance referont surface. Au contraire, on risque la glissade dangereuse vers la déflation. Oui, la France poursuit sa descente sur le toboggan de l'austérité. Nous apprenons avec consternation la décision scandaleuse de M. François Rebsamen, ministre du Travail, de ne pas agréer l'accord signé entre les partenaires sociaux le 22 mars 2014. Encore une fois, ce gouvernement cède aux sirènes d'une gauche archaïque et totalitaire, instrumentalisée par des groupuscules extrémistes, prêts à mettre leur intégrité physique en jeu pour imposer leurs désirs. Dans ces conditions, nous nous retirons de la table des négociations de l'assurance chômage. Le meilleur d'entre nous, Denis Gauthier de Sauvagnac, a même payé de sa personne en préférant exécuter une peine d'un an de prison ferme plutôt que de livrer aux factieux les noms de ceux à qui il avait porté secours. Franck Halimi m'a longuement expliqué les raisons de sa colère. J'ai immédiatement appelé François Rebsamen sur son portable et je lui ai dit « François, tu ne peux pas agréer cet accord. » J'ai appris qu'après mon appel, François Rebsamen a décidé de ne pas agréer la nouvelle convention unédique. J'ai demandé une étude sur la surface des locaux attribués à la CFDT par la ville de Paris. Il semble que cette surface ne soit plus proportionnelle à la représentativité de la Confédération. Et sans attendre le résultat de ses études, j'ai décidé d'attribuer ces bâtiments à la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Nous nous réjouissons que notre message ait été enfin entendu par M. Rebsamen. Nous nous permettons de suggérer à M. Rebsamen de demander une modification d'intitulé de son poste en ministre du Travail, du Chômage et du Dialogue Social. Nous sommes enfin soulagés de savoir que notre camarade Franck de Bourgogne pourra à nouveau déguster un bouillon de légumes qui plus est en compagnie de Mme Hidalgo, que nous remercions d'ailleurs de nous avoir attribué les locaux que nous réclamions depuis si longtemps. Vous avez compris qu'aujourd'hui, 31 avril, c'était un doux rêve que nous avions fait. Évidemment, ce non-agrément n'existe pas. Et de plus en plus, vous allez voir apparaître partout, partout, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le nouveau logo de la coordination nationale des précaires, chômeurs, intermittents, intérimaires. Et ce logo, c'est un point blanc dans un rond noir. Ce point, c'est mon point dans ta gueule. Que cette annonce de François Rebsamen de ne pas agréer l'accord, ça nous a paru être un bon moment pour commencer à boire le bouillon. Et je vais effectivement terminer ma grève de la faim ce soir en buvant le bouillon. Parce que c'est malheureusement ce qui est promis à des millions de personnes aujourd'hui en France. C'est très difficile parce qu'on est dans des milieux atomisés. Les intérimaires, leur annexe 4 a été vidé de sa substance. Ça veut dire que ces gens pour lesquels c'est déjà très très dur, très compliqué, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se retrouver avec 50 à 300 euros de moins par mois. Jusqu'à il y a 3 mois, la Cour des Comptes, les sages de la rue Cambon, comme on dit, ces gens-là disaient que sur les 4 milliards et quelques de déficit de l'unédic, plus d'un milliard incombait aux intermittents. Aujourd'hui, plus personne ne tient ce discours parce qu'on les a démasqués, ces pantins. Donc maintenant, je vais boire le bouillon. J'ai été tondu. Qu'est-ce qu'il me reste ? Encore mes fringues. Je vais peut-être les enlever aussi, tiens. Les annexes 8 et 10 ont été maintenues quand même. Donc on n'est pas complètement à poil, mais on est dans cet état-là aujourd'hui. Putain, c'est bon d'avoir du goût dans la bouche. En tout cas, maintenant, quand il y a une action, je vous en prie, René, il faut qu'on se batte. On arrête de se défendre, maintenant on attaque. Merci bien. On vaincra. Je vous assure qu'on vaincra parce qu'on est le plus nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada